Grand favori sur le papier, le PSG a tenu son rang ce samedi pour se défaire d'Orléans 4 à 1 et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une nouvelle fois. Le salut est venu de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et de deux passes décisives. Paris au petit trop. Après le carton affigé à Revel en 32e de finale 9 à 0, le PSG s'est contenté du minimum pour se défaire d'Orléans au stade de la source ce samedi 4 à 1 et valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Sur une nouvelle pelouse, les joueurs de Luis Enrique n'ont pas forcé pour éliminer une valeureuse formation de Nationale 1. Malgré les deux divisions d'écart, Luis Enrique a décidé d'aligner quatre attaquants Mbappé. Colomiani, Ramos, Asensio pour s'offrir un festival offensif comme face à Revel au tour précédent. Auteur d'un triplé lors du dernier match de Coupe de France, Kylian Mbappé a rapidement trouvé la faille au sein de la défense orléanaise. Bien servi par Colomiani 1 à 0, 16e. Largement dominateur, les Parisiens ont tranquillement géré leur avance sans pour autant réussir à faire le break. Marco Asensio sait d'essayer à plusieurs reprises. Mais Matinbou s'est montré décisif pour repousser les tentatives adverses. Pas à l'abri, le PSG a aussi montré quelques fragilités défensives. La formation de Nationale en a tenté sa chance sur coup de pied arrêté. Mais Paris a finalement bouclé les 45 premières minutes avec un seul but d'avance. Remobilisés par leur entraîneur Karim Mokedem, les joueurs d'Orléans n'ont pas abdiqué et ont perturbé les Parisiens. Sans être très tranchant, les champions de France ont réussi à faire le break à l'heure de jeu sur un pénalty de Mbappé, auteur de son cinquième but en deux matchs de Coupe de France 2 à 0. 62e Double buteur, l'International français s'est muet dans le rôle de passeur pour offrir un caviar à Gonzalo Ramos, buteur d'une tête piquée 3 à 0, 72e pour éteindre définitivement les maigres espoirs orléanais. Qui ont toutefois sauvé l'honneur sur un corner coupé par Saint-Rouf 3 à 1, 86e Le score étant acquis, Luis Enrique a donné du temps de jeu à quelques titis. Entrée en cours de match Le milieu Séni-Mahulu s'est offert un joli baptême du feu en inscrivant son premier bûcher les professionnels d'un joli ballon piqué 4 à 1, 88e après un service de Mbappé, encore lui. Paris connaîtra son adversaire en huitième de finale ce dimanche lors du tirage au sort. Toujours invaincu en 2024, quatre victoires, les Parisiens vont continuer leur montée en puissance en retrouvant le championnat dimanche prochain face à Brest. L'équipe surprise du début de saison Avec le rendez-vous du 14 février dans un coin de la Tête.